vous allez regarder cette image vous voyez bien cette image là vous voyez que ce sont des cercles sont des cercles voilà c'est dans les poids monnaie les poids monnaie voilà c'est dans les poids monnaie acaen c'est dans les poids monnaie acaen vous voyez encore toute une série de cercles dans les poids monnaie le poids là c'était des figurines comme vous voyez là et à chaque figurine correspondait une quantité précise de poudre d'or c'est avec ça que les aqua faisait les échanges des les européens n'y ont jamais rien compris ils étaient obligés d'utiliser un des africains dont les aqua qui connaissent bien le fonctionnement de ce système monétaire là pour pouvoir marchander avec les aqua d'ailleurs ils ont pensé que c'était un troc que l'or la poudre d'or qui recevait en échange de leurs marchandises que c'était un troc alors que non c'était un commerce monétaire alors le cercle qui a une figure géométrique est connu des aqua depuis des siècles les aqua appellent le cercle pouro notamment en langue tuyenne on dit pouro en langue agnie on dit pouroé et le pouro le pouroé symbolise la vie le cercle symbolise la vie c'est pour ça d'ailleurs que bon peut-être je ferai une autre vidéo sur l'autre espèce à dire que chez les aqua il y avait deux types de tabouret à disent les trônes avec lesquels disons on intronise les rois et quand les rois meurent aussi on incline un des trônes là de ces tabouret là à leur mémoire le tabouret de la rennes et du parent mais parce que chez les aqua à cause du principe de la dualité il ya le roi depuis à l'arrivée le roi s'organiser l'arrivée c'est pas him a ayant dit le roi famille à la reine blahima ou le roi blingby la reine blahima la reine là son tabouret est circulé son tabouret est circulé c'est ça que le tabouret est appelé pour par contre je serai peut-être une autre un autre enseignement sur le tabouret qui est réservé en général au roi là il est rectangulaire voilà c'est une figure rectangulaire lui il s'appelle c'est c'est bien ou bien c'est c'est bien on verra ça prochainement mais qu'est ça dit nous l'importance du principe féminin quand un roi a eu un règne qui a quand un roi j'ai dit bien un roi donc un homme de sexe masculin a eu un règne très apprécié c'est un tabouret de type circulaire dans le tabouret pour vous en général pour les rennes c'est ce tabouret là qui est incliné à son honneur parce que on a trouvé que son règne a été d'une très grande fécondité dans le royaume des années indénieurs de la région d'abangourou même peintre le nom vrai nom d'abangourou mais le deuxième roi dans l'ordre de succès de dans l'ordre de succession qu'on appelle nana quoi tu m'aussi mais quoi tu m'aussi c'est un tabouret circulaire qui a été incliné en son honneur parce que son règne a été hautement apprécié et pendant la célébration de la fête désigné en fait c'est la fête qui marque l'année nouvelle qu'on appelle le lou et lié à nani je les achentis s'est appelé au dur à c'est les abourons s'appeler à d'aï casse et ça différent non chez les abels lagunais de l'argent abouville s'appelait diga les boules d'ignyam le tabouret du roi quoi tu m'as si reçoit plus de libation et plus de poules d'ignyam vous comprenez donc c'est ça cette figure géométrique le cercle était connu des ancêtres aqua depuis des je sais pas comment je vais dire ça mais des siècles 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 et des siècles voilà avant que des mathématiciens grecs n'en parle voilà c'était connu des ancêtres aqua